Comme les coulames, alors aujourd'hui un format un peu nouveau, spécial, où je vais m'employer à traduire une vidéo et l'expliquer en le temps par rapport au sous-titre qui figure. Ici j'ai pris une petite vidéo assez courte sur les précautions à prendre contre le coronavirus en Israël. C'est une vidéo issue du ministère de la Santé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter à chaque sous-titre, d'accord ? « Kol k'tuvit » on dirait le mot, « k'tuvit » « k'tuviot » les sous-titres. Et je vais écrire les mots importants sous cette vidéo pour que vous puissiez prendre des notes précises. Et on est parti. Alors, « legif akorona memchik liitpashet b'Israël » donc c'est le verbe « lehitpashet ». « Legif akorona memchik liitpashet » ça veut dire, vous reconnaissez le mot « pashot » dedans, ça veut dire s'étendre, d'accord ? « Se propager » et ça veut dire aussi se déshabiller. « Legif akorona memchik liitpashet » donc voilà, ça veut dire deux choses en même temps. Voilà, vous retiendrez les deux exceptions. « Legif akorona memchik liitpashet b'Israël, kol echad ve achat meitanu, yachol esayya b'atzirto ? » Alors, « kol echad ve achat meitanu, yachol esayya b'atzirato ? » « Meitanu » on se rappelle donc « mimeni » « mimcha » « mimech » « mimeno » « mimena » « meitanu » C'est le seul qui change un petit peu « mimkem » « mehem » On est obligé de dire « meitanu » pour « de nous » Donc, chacun ou chacune de nous, yachol esayya, peut aider. Les sayya, c'est comme la azor. C'est tellement comme la azor qu'on dit « le » Ça yéa « le », la azor « le » D'accord ? C'est un petit peu plus chatier, mais ça veut dire exactement la même chose « porter secours », « aider ». « B'atzirato » c'est « atzira » Voilà, « atzira » c'est pour l'arrêter, « atzira » c'est le fait d'arrêter, « atzirato » pour l'arrêter. D'accord ? Pour le faire cesser. « Im nakpid al hahanchayot v'nishayar b'batim » « Im nakpid al hahanchayot v'nishayar b'batim » Nakpid, c'est le verbe, c'est le verbe. Lehakpid. Lehakpid, ça veut dire « prendre soin », « insister », « veiller à ». D'accord ? C'est vraiment la même formule que « veiller à respecter les hanchayot », « les instructions ». Han-cha-ya, ça veut dire « une directive ». D'ailleurs, ça veut dire « diriger », « les hanchot ». « Les hanchot », ça veut dire « diriger ». « Manchay », ça veut dire « un animateur ». Manchayot v'televisia, manchayot v'radio, c'est un animateur. C'est quelqu'un qui dirige, d'accord, le programme. V'nishayar b'batim, v'nishayar, donc tout ça c'est au futur nakpid v'nishayar. Nous devons veiller à respecter les instructions et nous resterons dans les maisons, donc chez nous. C'est comme ça qu'on dit « chez nous » b'batim, chacun chez les soeurs. Voilà, assur la c'est de ma b'ayt. Elle a l'imkommot avoda chez Ushru, b'batimot. Si ce n'est « ela », d'accord, ça on connaît. Si ce n'est « dans les lieux de travail » chez Ushru, b'batimot. Alors, dans le langage formel, on utilise beaucoup le poil et l'ouf'al. Voilà, Ushru, c'est Ushar, d'accord, c'est le verbe les hachers. Les hachers qui veut dire confirmer ou, c'est aussi un synonyme de l'eharshot. L'eharshot qui veut dire permettre, d'accord. Donc là, ici, c'est confirmé, les hachers tissabres, ils vont confirmer un vol. Mais là, c'est autorisé, qui ont été autorisés chez Ushru, b'batimot, dans les directives. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tiens, je cherche la racine et je sais que « it's ta'edout », c'est le « it's ta'ed », c'est le « it's ta'ed ». C'est le « it's ta'ed », c'est le « it's ta'ed ». Donc, j'essaye de comprendre et j'ai compris que c'était « it's ta'ed ». « it's ta'ed ». Et qu'est-ce que je vois, si je prends la racine, c'est ça la racine, d'accord. Et ça me donne aussi le mot « it's ta'ed ». Du coup, je reconnais le mot « it's ta'ed », qui veut dire le matériel, d'accord. « it's ta'ed », c'est le fait de se ravitailler, de s'équiper, d'accord, « it's ta'ed ». « it's ta'ed », « it's ta'ed », « b », donc toujours « b », qui veut dire « s'équiper de ma zone, nourriture, o ». « bête » ou « faute » de « en médicaments ». Le Kabbalat « siyua refoui ». Le Kabbalat « siyua refoui », on a vu les « sayéa », d'accord, et les « sayéa », ça donne « siyua », comme les « dabaers », ça donne « dibourg ». Les « sayéa », c'est « a » à cause du « aïn ». Les « sayéa », « siyua ». Donc, pour recevoir un secours médical, une aide médicale, siyua refoui, refoua, refoui, vous connaissez l'adjectif. Ou les « siyua » ou un, comment dire, une assistance nécessaire, c'est très compliqué à prononcer. c'est « ech-re-chi », « ech-re-chi ». L'adam du «metsuka » pour une personne en détresse. « Metsuka » c'est la détresse. « Pôl yetsia acheret moukbelet le zman katsar » « Pôl yetsia acheret moukbelet le zman katsar » Moukbal, 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 ça veut dire, on reconnaît le moukwoulot, les frontières, gouwoul, les frontières, une limite, moukbal, limité. Chaque sortie, chaque outre sortie est limitée pour un temps court. Ou les « merakhakh » ou pour une distance de jusqu'à 100 mètres seulement de la maison. Voilà, donc, on va peut-être effacer tout ça. Ok. On va repartir de zéro. Donc, « nesia chiyunit », « chiyuni », « chiyuni », ça veut dire, on reconnaît le mot « chayim » dedans, ça veut dire « vital ». D'accord ? « Nesia chiyunit », « un voyage vital », « berechev », « berechev » en véhicule, « tukbal », « tukbal ». Donc, on avait vu « moukbal », « moukbal » c'est au présent, c'est du « ouf al » au présent, d'accord ? « moukbal » et « au futur ». Je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec le futur, c'est « uqbal », « tukbal », « yukbal ». Voilà, et « yukbal », lui, donc, sera limité, ça donne « tukbal » au féminin. Voilà, parce qu'on sait que le féminin, elle, c'est pareil que « tu ». « Nesia chiyunit », « berechev » « tukbal », « l'enosea » « echad », « un seul passager », « bilvad » seulement, « benosaf » « l'anahag » en supplément du, en plus du conducteur. « Esher yisheb » « bamoshab » « ahori » « qui s'assira » « donc sur le siège » « arrière » « Benessia bimunit » « Kach, « gam benessia bimunit » « pareil » « pour un transport » « en taxi » « Rek chenoyot m'azone, « batemmerkachat » « higiena » « l'optika » « seulement les magasins d'alimentation » « les pharmacies » « l'hygiène » « et l'optika » « higiena » « l'optika » « higiena » « l'optika » « neshairot » « ptuchot » « bahagabala » « s'el » « à d'4 » « qu'onim » « bichol » « koupa » « l'optika » « reste ouverte » « behagabala » « donc on a vu moukbal » « on a vu tukbal » « on voit maintenant le « shema péula » « se hagbala » « en limitation » « shel ad » « arba'a » « konim » « jusqu'à » « 2 » « jusqu'à » « 4 acheteurs » « sur chaque caisse » « koupa » « c'est une caisse » « simne caisse » « « je sais que » « « le bas de la commune » « à tous les autres magasins » « le bas de la commune » « un lieu de divertissement « biloui » « on connaît le verbe « les valot » « les valot » qui veut dire « s'amuser, s'éclater » donc c'est « se divertir » Les canyons et les centres commerciaux sont fermés. T'y te fesher, se rendra possible, pardon. Mechira c'est féminin, donc c'est t'y te fesher. Y te fesher, c'était masculin, t'y te fesher, c'est féminin, c'est toujours au futur. Se rendra possible une vente, ça veut dire par l'intermédiaire, par l'intermédiaire de livraison, on connaît le Mishloach, au singulier Mishloach Manot. Mishloachim de livraison chez yoonchou, ba kenissa la baite, chez yoonchou, c'est le verbe lehaniach, lehaniach, qui en fait du if'il, et là c'est au uf'al futur, yoonchou, yoonach, c'était singulier, yoonchou, donc seront posés à l'entrée de la maison. Les maisons de prière, c'est-à-dire les lieux de culte, de toutes les communautés de migzères, on va dire une communauté, sont fermées. Zichrou, alors zichrou, c'est l'impératif du verbe lizkor, vous savez qu'au pa'al, ça donne par exemple l'ishmur, c'est shmur, shimri, shimru, et bien là c'est zichor, zich, zichri, zichrou, donc elle commence bien, zichrou. Zichrou, zichrou, neshe'arim bebatim, מצilim chayim. Neshe'arim bebatim, on resta à la maison, on sauve de vie, מצilim, chayim, c'est le verbe lehatsil, et neshe'arim, c'est le verbe lehysha'er. C'est le verbe lehatsil, en ce moment, on sait, dans le cas d'une sortie vitale, chomrim, à l'almachac, qu'on fait attention à garder une distance, merchac, c'est une distance, on reconnaît le mot raichok dedans, c'est de 2 mètres de mètre mètre des autres il s'occupe d'aim s'occupe d'aim et l'on n'aim d'aim et l'on n'aim d'aim on se lève l'émane l'ishtoff l'ishtoff on l'utilise beaucoup ce verbe l'ishtoff ça veut dire la vie l'ishtoff d'aim l'ishtoff d'aim faire la vaisselle aussi voilà l'adambe l'on n'aim la pannim c'est la ga'at be la ga'at la ga'at ou l'in-goa les deux les deux affinitifs existent la ga'at be l'in-goa be la pannim c'est le visage l'ifratim n'osafim l'ishtoff d'aim l'ishtoff d'aim l'ifratim n'osafim pour des détails supplémentaires l'ifratim n'osafim l'ishtoff d'aim l'ishtoff d'aim l'ishtoff d'aim il est possible nitan c'est comme efshar mais c'est plus c'est plus administratif c'est plus c'est plus chic de dire nitan d'accord c'est plus c'est vraiment un langage administratif nitan c'est c'est le verbe la tête au nifal c'est le verbe lehi na ten s'il y a vraiment quelqu'un qui veut savoir c'est lehi na ten qui est donné c'est donné donc c'est possible c'est une formule idiomatique il est possible l'ifnot de s'adresser au portail d'urgence chéroum l'urgence l'oumi national bon bon à l'adresse voilà alors là c'est intéressant ou les mots 4 ou les mots qu'est d'un ou les mots qu'est d'un et d'ach l pico d'un ref le téléphone mais à verba alors ou les mots qu'est de mots qu'est ça veut dire à un foyer à la base ok diront dix b est un foyer juif en israël m'aucune ce mot et ça veut dire ici un centre un centre d'information meïda c'est l'information on connaît le mot la iodea dedans la date donc un centre d'information chel pico de oref pico c'est un c'est un c'est un un ordre d'accord et oref c'est la nuque d'accord et alors oref c'est la nuque c'est à dire l'arrière en fait c'est l'arrière du corps on va dire on connaît peut-être l'expression on connaît peut-être l'expression am kche oref c'est dans c'est au niveau de la c'est dans la bible dans l'épisode du vaudor am kche oref c'est dieu qui dit à moïse c'est un peuple à la nuque dur donc c'est quelqu'un des comment dire des ils sont ils sont têtus quoi voilà donc bico de oref pour revenir au bico de oref un ordre de la nuque ça veut dire que c'est en fait une cellule de veille bon voilà c'est en arrière c'est un un commandement arrière c'est à dire une cellule de veille voilà je vais l'expliquer pour que ça rend l'explication la petite histoire c'est toujours plus facile à retenir yachad nenatséach et ta corona yachad nenatséach et ta corona c'est lenatséach lenatséach qui veut dire vaincre d'accord qui veut dire aussi parce que au présent nenatséach ça veut dire un chef d'orchestre ça veut dire c'est très beau comme mot ça veut dire ou vaincre ou diriger un orchestre voilà lenatséach ensemble nenatséach au futur ta corona nous vaincrons le coronavirus voilà donc j'ai une vidéo assez courte je pense qu'il y avait pas mal de vocabulaire très intéressant donc je vous laisse prendre de toutes ces notes et on se donne rendez-vous pour un autre épisode